Sources hérudites Au collège, vous devrez souvent vous baser sur des sources hérudites ou universitaires pour appuyer votre argumentaire et vos points de vue. Il y a plusieurs types de sources hérudites, dont les articles de revue, les rapports, les chapitres d'ouvrage et plus encore. Cette vidéo vous apprendra à différencier tous ces termes. Alors, qu'est-ce qu'un article hérudit? Et pourquoi est-ce si important? Un article hérudit est un document rédigé par un universitaire pour la lecture d'autres experts et universitaires dans le but de communiquer de nouveaux arguments, de nouvelles conclusions et informations. Les articles évalués par les pairs sont une sous-catégorie des articles hérudits et se différencient par leur processus d'évaluation. Avant qu'un article ne soit publié, plusieurs autres experts du domaine révisent les conclusions de l'article afin d'assurer la précision de la recherche et la validité des méthodes. Ce processus n'est pas infallible et peut prendre beaucoup de temps, mais il s'agit du processus principal d'évaluation de toute recherche universitaire depuis 1665. Les éléments évalués par les pairs peuvent être difficiles à trouver, mais en règle générale, ils comprennent les éléments suivants. Le nom de la revue, que vous devriez vérifier afin d'en assurer la légitimité, une fiche sur l'auteur dans ce lieu de travail, ses diplômes, son adresse électronique et un autre moyen de communication, du mot-clé ainsi qu'un résumé décrivant l'étude. Si ces éléments ne sont pas exactement les mêmes à travers tous les domaines, l'article de revue a tout de même une structure identifiable, dont une introduction, une problématique de recherche, une méthodologie et les preuves des conclusions. Enfin, il y a aussi des références et une bibliographie dressant la liste des ouvrages consultés par l'auteur avant la publication de ses propres conclusions. Les sources érudites comprennent également les livres et les chapitres de livres. Un livre érudit est aussi écrit par un expert d'un domaine et est généralement publié par un éditeur de bonne réputation comme un service de publication universitaire. Les livres érudits peuvent être rédigés par un ou plus d'un auteur. Parfois, plusieurs éditeurs combinent les ouvrages de plusieurs auteurs en une collection d'essais. Dans le livre érudit, vous retrouvez également un style de rédaction structuré ainsi que des citations et des références. Travailler avec tous les différents types d'informations qui circulent peut être assez frustrant. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à parler à une ou à un bibliothécaire ou un membre du personnel de votre bibliothèque. Sous-titrage Société Radio-Canada